En quelques mots, j'aime bien dire je suis Suzanne, j'aime bien dire que je suis une conteuse d'Histoire vraie sur Fondélectro et je suis avignonnaise. J'ai fait ma scolarité à Bouquerie, Hortolan, quand j'étais toute petite. Ensuite, je suis allée au lycée Frédéric Mistral où j'ai fait danse-études avec le conservatoire d'Avignon. Et puis ensuite, j'ai quitté Avignon pour monter à Paris et faire de la musique. J'ai l'impression d'être en raccord avec mon époque puisqu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut combattre beaucoup de choses. J'ai l'impression de le faire dans ma musique, le terrorisme, le réchauffement climatique, l'homophobie. Je pense qu'il y a beaucoup de rejets dans notre société et beaucoup de choses un peu brutes. J'ai eu envie d'écrire ces chansons de manière assez frontale aussi. Donc pour moi, c'est plutôt évident d'être engagé en 2020 puisqu'on doit tous se battre ensemble. La chanson est née quand j'étais en tournée en Chine. J'ai eu la chance de faire une tournée en Chine. J'étais dans un bus qui me menait à Shanghai et je voyais un énorme smog très, très noir et grisâtre qui faisait assez flipper. Et je ne voyais pas du coup le visage de la ville. Et je pense que c'est là où vraiment j'ai eu le déclic d'écrire cette chanson. Elle raconte l'état de notre planète. C'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux, parce qu'on est dans un truc où en plus on voit souvent ces paysages sur les réseaux sociaux. Ils sont beaux, c'est filtré, c'est la lumière, le ciel. Et je trouve que souvent, on ne montre pas ce qu'il y a en bas. Il suffit de baisser un petit peu l'écran et on voit une tonne de déchets. On voit des tonnes de plastique, de coca, de brosse à dents. Je pense qu'on peut mettre tous nos objets d'une maison par terre. C'est-à-dire, je trouve que ce contraste était intéressant à montrer et à mettre en musique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec une musique assez solaire. Mais en même temps, un texte qui décrit des choses vraiment rudes et des choses réelles. Je pense que quand je l'ai su, j'ai eu une grande, grande joie. Et puis deux minutes après, j'ai eu le trac. Puisqu'évidemment, il va falloir monter sur cette scène des Victoires de la Musique. J'ai hâte d'y performer, de m'exprimer le 14 février. Et puis on verra, je pense que de toute manière, tout est joué déjà. Le nom est dans l'enveloppe actuellement. Donc moi, je ne peux plus rien faire, mis à part attendre le 14 février. Et que tout le monde me souhaite un gros toi-toi. Oui, je suis très contente d'être parmi ces filles-là. Puisque c'est vrai que Oshii, plus particulièrement, parce que je l'ai croisée pas mal de fois sur scène. Elle m'a invitée d'ailleurs à faire ses premières parties. Donc je la remercie encore. Et puis Aloïse, c'est aussi une très belle artiste qui propose des choses encore différentes. Donc voilà, j'ai hâte de me retrouver le 14 février avec nous trois sur le podium. Et puis on verra ce qui se passe. Je serai le 13 mars au Festival Avec le Temps à Marseille. L'année dernière, j'y étais déjà. Ça s'était extrêmement bien passé. Il y a quand même pas mal d'avignonnais qui étaient venus. Donc j'espère qu'ils reviendront et qu'ils reviendront en équipe. Et puis pareil, pour Pernes-les-Fontaines, j'espère que ça va être un... Normalement, c'est un très beau festival, Rhinophéroc. Donc j'espère que... Que voilà, on sera très nombreux. Et que ceux qui ne m'ont pas encore vue sur scène et qui ne peuvent pas venir peut-être se déplacer à Paris ou ailleurs, cette fois-ci, vous n'avez pas d'excuses. C'est à Pernes-les-Fontaines. Voilà. Merci.